La bonté, la bienveillance, la fidélité, tout exige le contrôle de soi. Quelqu'un vous blesse, vous voulez vous venger, mais vous utilisez le contrôle de soi et vous dites, Dieu, je vais espérer en toi. Je vais m'humilier sous ta main puissante, je vais espérer en toi. La maîtrise de soi est certainement avec l'amour, les serre-joints de toute la manifestation du fruit de l'esprit. Cela tombe bien parce que le thème central de cette chaîne est l'autodiscipline et nous avons pour mission de conduire chacun dans les bonnes œuvres, préparer d'avance par le Père afin que nous puissions les accomplir. Alors si vous également, vous voulez travailler à votre discipline personnelle, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches de notification. Je ne vous retiens pas plus longtemps, allons suivre le message du jour. Bonne écoute et bienvenue sur Self Discipline. Le contrôle de soi, c'est contrôler vos actions quand vous ne voulez pas faire ce qu'il faut, mais vous vous contrôlez pour faire ce qu'il faut de toute façon. Le contrôle de soi est notre ami. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir donné cette capacité et pour pouvoir mis en nous ce merveilleux fruit, pour ne pas être contrôlé par nos sentiments et notre pensée et notre volonté. Nous avons le contrôle de soi. C'est une bonne nouvelle. Non mais tout le monde devrait être ravi de découvrir que vous ne devez pas être bousculé par le diable et mené par vos sentiments et vos pensées, mais que vous pouvez en fait dire, « Eh bien, j'ai envie de t'étrangler, mais la Bible dit que je dois te pardonner. » Je peux donc me contrôler et te pardonner. Je peux me contrôler et te pardonner. Je n'ai vraiment pas envie de donner mon argent, mais Dieu dit de le donner. Je peux donc me contrôler et le donner, et je peux même le donner avec un sourire sur le visage. Je ne veux pas me lever et nettoyer ma maison aujourd'hui. Je ne veux pas laver cette voiture et faire la lessive. Je ne veux rien faire sauf m'allonger ici. Mais Dieu merci, j'ai le contrôle de soi, et je vais me lever et faire ce que je dois faire, et je le ferai comme un service au Seigneur. Nous devons avoir du fruit. Parlons du contrôle de soi et des autres fruits. Tout d'abord, de l'amour. Comment pourrais-je marcher dans l'amour si je n'ai pas le contrôle de soi? C'est pourquoi je dis que ces deux fruits sont les serres livres qui maintiennent tout en place. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour n'est pas un sentiment, mais une décision. Donc, si je ne vais aimer les autres que quand j'en ai envie, je serai dans le pétrin si je n'ai pas le contrôle de soi. L'amour n'est pas un sentiment. C'est une action. C'est la façon dont nous traitons les autres, et pas nécessairement la façon dont nous traitons ceux qui nous traitent comme il faut, mais la façon dont nous traitons tous les autres. Galates 6.10 dit, « Tâchez d'être une bénédiction à tous, mais surtout à ceux de la maison de la foi. » Colossiens 3.14 dit, « Par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez l'amour. » Eh bien, c'est une action. Vous revêtez l'amour. Vous faites un plan dans votre pensée. Eh bien, je vais sortir aujourd'hui, et je vais marcher dans l'amour. Je vais être une bénédiction. Je vais encourager les autres. Je vais également édifier les autres. Si je vois un besoin, je vais essayer de répondre à ce besoin. Dieu, j'ai un plan, et je te demande de bénir mon plan. Travaille avec moi, et aide-moi à sortir d'ici aujourd'hui, et à marcher dans l'amour. C'est ce que veut dire revêtir l'amour, et non pas souhaiter d'en avoir envie. Eh bien, je voudrais tant avoir envie d'aimer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons faire ces choses exprès. Eh bien, et la joie alors? Qu'est-ce qui arrive si je ne me sens pas joyeux? Qu'est-ce qui va arriver si je n'ai pas envie de vous parler et vous sourire? Qu'est-ce qui va arriver si je me suis levée du pied gauche? Eh bien, Dieu merci, je peux utiliser le contrôle de soi. Vous pouvez faire ça. Je ne me sens pas heureux, je suis de mauvaise humeur. Eh bien, une des choses que vous pouvez faire si vous voulez être heureux, c'est d'être une bénédiction. Plus vous donnez, plus vous serez heureux. 1 Pierre 3.10 Je peux vous montrer tout de suite comment accroître énormément votre joie. que celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, heureux que ce soit visible ou pas, garde sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Donc, vous pouvez sûrement accroître votre joie de façon expérientielle en utilisant le contrôle de soi avec votre langue. Si vous vous réveillez triste le matin, ne dites pas, « Je suis de mauvaise humeur. » Mais dites, « La joie du Seigneur est ma force. » Je refuse d'être de mauvaise humeur toute la journée juste à cause d'un sentiment. Je ne vais pas laisser mes sentiments me contrôler. Vous dites, « Ça m'a l'air de beaucoup de travail. » C'est vrai, mais vous n'avez rien de mieux à faire. Qu'allez-vous faire d'autre? Ne rien faire et être malheureux et ne faire aucun progrès et attendre qu'un ange flotte par là portant votre miracle? Vous pouvez vous rendre heureux en arrêtant de penser à vous-même. Amen! Ou bien je peux dire, « Bon, j'ai eu assez d'années de ça. » Dieu! Montre-moi quelque chose que je puisse faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui. Aide-moi, Seigneur, à arrêter de penser à moi. Ce ne sont pas nos circonstances qui nous volent notre joie. C'est la façon dont nous y pensons. Il y a des gens ici aujourd'hui qui ont probablement des circonstances incroyablement mauvaises et pourtant, ils sont venus avec joie et ils partiront avec joie et ils seront une bénédiction aux autres personnes. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont un petit problème banal et ils sont de mauvaise humeur. Et Dieu soit béni. Dieu, merci, j'ai le contrôle de soi. Et la paix alors? Eh bien, je voudrais avoir plus de paix. Vous ne l'aurez pas par les souhaits. Somme 94, 12 et 13. Bienheureux, heureux, chanceux et à envier, l'homme que tu corriges, que tu instruis au Seigneur, que tu enseignes par ta loi pour lui donner le pouvoir de garder son calme dans les jours d'adversité. Qui va vous garder votre calme? Vous allez vous-même le garder. Merci de votre enthousiasme. Pour lui donner le pouvoir de garder son calme dans les jours d'adversité jusqu'à ce que se creuse l'inévitable fosse de corruption pour les méchants. Donc, pendant que nous attendons que Dieu s'occupe de nos ennemis, pendant que nous attendons qu'il remette le diable à sa place, que nous attendons notre rémunération, en plein milieu de tout cela, nous avons assez de contrôle de soi pour pouvoir garder notre calme. Vous ne devez pas vous tracasser de vos circonstances. Peut-être que vous aurez besoin de vous parler tout seul, de prendre quelques décisions, de prier, de demander à Dieu de vous aider, mais votre vie ne doit pas être ruinée par une nouvelle circonstance qui surgit et à laquelle vous ne vous attendiez pas. Si nous n'apprenons pas à être paisibles en utilisant le contrôle de soi, le diable va nous épuiser tous les jours et nous voler la joie du Seigneur. Car je n'ai pas un message qui puisse vous aider à contrôler toutes vos circonstances. Je suis désolée, mais je ne l'ai vraiment pas. Et si quelqu'un d'autre vous dit qu'il l'a, il ne vous dit pas la vérité. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, dit Jésus. Ah, la paix! Je vous donne et je vous lègue ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Maintenant, voilà notre rôle. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre, ne vous permettez plus d'être agité et dérangé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et perturbé. Et si vous n'avez pas d'équilibre dans un certain domaine et que vous avez été de mauvaise humeur et que vous avez laissé cette mauvaise humeur vous contrôler ou que vous avez été en proie à des émotions démoralisantes et que vous les avez laissées vous contrôler, ce sera une lutte au début. Mais chaque fois que vous remportez une petite victoire, cela la rendra un peu plus facile la prochaine fois. Ne restez pas là où vous êtes, grandissez et soyez prêts à changer. Prenez vos responsabilités. Bien, Jésus dit qu'il m'a donné la paix mais maintenant il me dit d'arrêter de me laisser troubler par toutes ces choses et par toutes ces circonstances qui n'ont même pas de sens. Est-ce que vous comprenez ceci? Dieu merci pour le contrôle de son. Et la patience alors? Comment est-ce que quelqu'un va pouvoir opérer et dans la patience s'il n'a pas le contrôle de soi? Car toutes ces choses sont des sentiments. À l'instant où vous n'avez pas ce que vous voulez ou quelqu'un ne fait pas aussi vite que vous voulez, vous êtes pressé et bloqué dans un embouteillage. Vous êtes pressé et l'employé de l'épicerie n'a pas les prix sur les articles et vous attendez 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 et vous êtes comme... Donc vous pouvez soit faire ce que je faisais pour l'amour de Dieu. Eh bien, c'est ridicule. Je ne peux plus. C'est vraiment très ridicule. Soit dire, eh bien, c'est un test. Mon fruit est en train d'être pressé. Ha, ha, ha ! Très bonne astuce. Lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes en pressé, sachez que quelqu'un est en train de presser votre fruit. Alors posez-vous la question, qui est en train de presser mon fruit? Je vous laisse continuer et retrouvons-nous en conclusion. Faites attention à ce que vous ressentez. Vous perdez votre paix. Utilisez le contrôle de soi. Vous perdez votre joie. Utilisez le contrôle de soi. Le contrôle de soi est votre ami. Il est en vous. Vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous voulez avoir une victoire. Pas étonnant que le diable nous mette des absurdités dans la tête tout le temps. Eh bien, je ne suis pas du genre contrôle de soi. Oh, j'ai horreur du contrôle de soi. J'ai horreur de la discipline. Eh, la discipline. Eh, le contrôle de soi. Il veut que nous ayons une mauvaise attitude à cet égard. Oh, faire de l'exercice. Oh, mon Dieu, faire de l'exercice. J'ai horreur de faire de l'exercice. Mais au lieu de cela, non, mais le Saint-Esprit m'a parlé. Si tu ne commences pas tes exercices, c'est ce qu'il a dit. Il ne sera pas forte pendant le dernier tiers de ton trajet sur terre. Et quand j'ai d'abord commencé à faire de l'exercice, je n'exagère pas, je suis restée endolorie pendant deux ans et demi. Non, mais j'ai cru que les courbatures faisaient partie de la vie. Et maintenant, mon corps ne peut pas s'en passer. Si je suis en voyage et que je ne peux pas faire de l'exercice, pendant une semaine, quand je reviens, je commence à soulever des poids. et je pense, oh, ça fait vraiment du bien. Oh, mon Dieu, ça me fait vraiment du bien. Utilisez le contrôle de soi pour prendre de nouvelles habitudes. Amen. La bonté, la bienveillance, la fidélité, tout exige le contrôle de soi. Quelqu'un vous blesse, vous voulez vous venger. Mais vous utilisez le contrôle de soi et vous dites, Dieu, je vais espérer en toi. Je vais m'humilier sous ta main buissante. Je vais espérer en toi. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé son contenu et que vous avez été béni par son contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à vous abonner sur cette chaîne parce que sur cette chaîne, nous parlons de discipline personnelle, mais également de leadership, d'entrepreneuriat chrétien et de sagesse financière. Alors, si ce sont des thématiques qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches de notification. Moi, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo de Self Discipline. Que Dieu vous bénisse. L'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville en ruines et sans murailles. Le slogan du monde est « Si ça vous fait du bien, faites-le ». Mais ça ne marche pas dans le royaume de Dieu. Faites attention à votre pensée lorsqu'il s'agit du contrôle de soi. Prenez votre décision. Prenez votre décision avant de sortir d'ici. J'ai vraiment le contrôle de soi et avec l'aide de Dieu, je vais sûrement équilibrer les aspects de ma vie.